Bonjour les amis, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis extrêmement heureux de vous avoir encore nombreux aujourd'hui. Voyez-vous, c'est toujours un plaisir pour moi de partager ces secrets avec vous. C'est toujours un plaisir et un honneur, une immense joie de partager ces informations avec vous. Figurez-vous que ça fait un moment que j'ai initié certaines formations, certaines vidéos pour sensibiliser le plus grand nombre d'Africains autour d'une thématique ou autour d'un sujet qui est le négociant des matières premières. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ernest Chakulté, plus connu sous le nom de Coach Ben. Je suis négociant des matières premières depuis 2005 à Hawaii. C'est pour dire que j'ai vu des murs et des pas murs. Je me suis rendu compte que lors de l'exercice de mon activité du négociant des matières premières, j'étais toujours sur des marchés avec des autres. Rarement ou bien difficilement, je rencontrais des Africains. Et quand bien même je rencontrais des Africains, c'était des gens qui n'avaient pas d'outils. Ils étaient peu outillés, ils avaient très peu d'informations utiles et indispensables. Sur ce, depuis 2016, j'ai pris sur moi, en plus de mener l'activité que le négociant des matières premières, de sensibiliser, de former et de mettre à la disposition du grand public ce savoir indispensable. Ces connaissances techniques et pratiques qui existent dans le négociant des matières premières. Parce qu'il faut le dire, le négociant des matières premières est l'activité économique la plus lucrative au monde. Mais malheureusement, les Africains ne savent pas de plus les questions. Malheureusement, on a des frères et des sœurs à travers le monde qui croupissent, qui vivent, qui tirent le diable par la queue. Pourtant, ils pouvaient se lancer dans cette activité qui est à la portée du grand public, qui est à la portée de tous. Mais l'information, que disent ? La bonne information est le véritable problème. Aujourd'hui, je vous entretiens sur un thème assez pratique. On parlera de quelque chose qui est autour de nous, des choses dont nous manipulons tous les jours. Mais malheureusement, parfois, on ne connaît pas l'importance. Si je vous parlais du maïs, du blé, du soja, des arachides, du sorgho, du millet, entre autres, je sais, vous avez compris, qu'on parlera des céréales. Beaucoup ignorent que le continent africain est un gros bassin de production de céréales. Nous avons tous découvert un événement qui s'est passé, qui continue à s'est passé aujourd'hui, autour du blé. Nous avons compris comment, à cause de la crise en Ukraine, le blé a pratiquement paralysé le monde. Mais, nous avons beaucoup parlé du blé parce que l'Ukraine produit du blé. Et il y a d'autres productions, il y a d'autres cultures, le maïs, le sésame, le haricot, les arachides. Que deviendra le monde si, par exemple, il y a une cessation de production d'arachides à travers le monde ? Est-ce que vous avez un jour pensé à cela ? Sans doute, jamais. Que deviendra le monde s'il y a une rupture de production de maïs ? Qu'est-ce qui se passera ? Probablement, vous ne savez pas. Mais laissez-moi vous dire que, s'il y a une rupture de production de maïs à travers le monde, on risque de ne plus avoir de viande sur notre table. Oui, parce que la culture du maïs est essentiellement, une bonne partie de cette production est tournée vers la production agricole. Il faut du maïs pour que certains animaux puissent vivre, pour qu'ils puissent être nourris normalement, parce que ça permet d'équilibrer le rapport énergétique, ou bien le rapport calorifique dans l'alimentation du bétail. Ça, c'est un exemple. Il y a un deuxième exemple qu'il faudra bien comprendre. Si on ne produit plus le maïs dans le monde, nous risquons de ne plus avoir des aliments dans le supermarché. Parce que l'amidon extrait dans le maïs, le glucose extrait dans le maïs, sont indispensables pour l'industrie agroalimentaire. Je sais que ça, également, vous ne le saviez pas. Ce sont des secrets du négoce. C'est dans l'activité du négoce qu'on découvre tout ceci. C'est la raison pour laquelle je vous dis, les amis, je vous dis, les frères, pensons au négoce de céréales. Installons-nous durablement dans ce secteur, parce que les autres viennent en Afrique se faire bourgrement d'argent pendant que nous sommes distraits, pendant que nous sommes dans des causeries de bas niveau. Il y a ces secteurs qui sont disponibles et qui sont à notre portée. Mais malheureusement, nous sommes, comme à l'habitude, hors sujet. Et parfois, mais nous sommes hors sujet, dans nos propres sujets. C'est la raison pour laquelle je profite de cette vidéo pour vous dire et pour vous sensibiliser, de vous intéresser. Comment ça se passe ? Le deal est très simple. Je vais prendre des exemples banals. Vous focalisez dans un pays comme le Soudan. Le Soudan est un très gros bassin de production de blé. L'Égypte également. Mais les gens ne le savent pas. L'Éthiopie. Pendant que l'on se plaint que le blé ne sortait pas de l'Ukraine, il y avait du blé en abondance en Ukraine, en Éthiopie. En abondance. Mais moi, en tant que négociant, je sais qu'il y a du blé en Ukraine. Et le citoyen ordinaire, le consommateur ordinaire, il ignore totalement parce qu'il est focalisé sur les informations qui, à la limite, sont des intoxications. Moi, le négociant, je sais où trouver le blé. Je sais comment négocier les marchés du blé. Et pour vous dire que pendant cette période, pendant que les gens se plaignaient, moi, j'ai gagné de l'argent derrière le blé. Le blé du Soudan. Il faut le dire. Mais vous, pourquoi vous ne le faites pas ? Pourquoi ne pas vous lancer dedans également ? Parce que, je l'ai dit précédemment, dans cette activité, je me retrouve sur le marché avec essentiellement des gens qui sont autres que des Africains. On a besoin d'avoir des frères dans ce secteur. Et des frères qui ont la bonne information. Parce que le plus important n'est pas de lire deux ou trois livres et venir prétendre être négociant. Non, il faut avoir la bonne information. C'est la raison pour laquelle je vous exhorte de vous lancer dans le négociant des céréales. J'expliquais que ça se passe comment ? Vous rencontrez, vous pouvez discuter avec une entreprise qui est basée en Éthiopie. Comme quoi vous avez besoin du maïs ou du blé ? Entre-temps, dans nos pays, il y a des entreprises qui ont besoin désespérément de ce blé, qui ont désespérément besoin de ce maïs. Mais malheureusement, n'oubliez pas que, n'oubliez pas ce que je vais vous dire, le négociant connaît un peu plus que l'acheteur et un peu plus que le vendeur. Voilà la clé du négociant. Voilà où réside la clé du négoce. Pendant que les entreprises sont basées, disons, dans mon pays, au Cameroun, en train de chercher le blé sur, dans les supermarchés et ou dans des magasins où les détenteurs de ces magasins et également sont en train de regarder les informations sur les médias qui ont pour objectif de vous manipuler ou bien de nous manipuler afin de faire monter le prix pour qu'il y ait une inflation. Nous regardons au mauvais endroit. Je vais dire, le producteur ou bien l'industriel qui a besoin du blé, ou de la farine, regarde les médias ou bien va vers les magasins. Le magasinier, lui, tente de regarder la télévision et la télévision ne peut que régler les informations qui arrangent les négociants. Par contre, moi, le négociant, je ne regarde pas la télé. Je vais à la source d'informations. Si vous venez dire à ce producteur, à cet industriel, que vous avez du blé, il vous prendra pour quelqu'un d'un extraterrestre parce qu'il vous dira qu'on ne dit pas à toi à la télévision qu'il n'y a plus de blé parce que la Russie et l'Ukraine sont en conflit. Mais moi, le négociant, je n'ai rien à foutre. Je n'en ai rien à voir. Je vais leur faire produire, je leur sors ce blé dont ils ont besoin. C'est dit que, lorsque je vais le voir, je lui dis, tu as besoin du blé, oui ou non ? Bien évidemment, il a besoin de faire son entreprise tournée. Je lui mets du billet sur la table. Et c'est le rôle du négociant. Vous rencontrez des entreprises qui produisent, par exemple, je donne n'importe quoi, au Soudan. Entre-temps, vous avez cherché des entreprises locales qui sont dans le besoin et vous les mettez en contact pour gagner un gros tribut. Pendant la crise du Covid, on a l'un de nos apprenants qui s'est fait pratiquement 18 millions de francs, rien que dans une transaction. L'un de nos apprenants qui a fait 18 millions de francs. Et vous, qu'attendez-vous ? Qu'est-ce que vous attendez pour vous lancer ? Qu'est-ce que vous attendez pour être dans ce marché ? Pour prendre votre part ? Parce qu'il faut le dire, les frères, le marché est énorme. Le marché est énorme. Il y a de la place pour nous. Mais malheureusement, nous avons laissé des gens venir s'installer et qui se font bourgrement d'argent en notre absence sur notre propre territoire et en plus pour nous naguer plus tard. Et nos frères qui sont la diaspora, qu'est-ce qui vous empêche ? Il y a des gros bassins de production de céréales ailleurs aux Etats-Unis. Les Etats-Unis sont, je pense, le premier pays producteur de maïs au monde. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers ces entreprises, négocier des marchés pour distribuer à travers le monde ? Absolument rien. Mais le manque d'informations, le manque de bonnes informations, c'est la raison pour laquelle je mets ce genre de vidéo à votre disposition gracieusement pour que vous puissiez vous intéresser à ce métier. Intéressez-vous les frères, on a assez d'argent à se faire dedans. On a assez, assez, assez d'argent. Il y a de la place pour tout le monde. Maintenant, vous me direz, bon, ok, oui, coach Ben, tu l'as dit, qu'est-ce qu'on fait ? Je ne voulais pas vendre quelque chose, mais je veux vous faire une faveur. Je veux vous faire une faveur. Vous savez, il y a quelques mois de cela, nous avons lancé une formation parce qu'il faut le dire, les informations que je mets à votre disposition, ce sont de très bonnes informations, mais il y a d'autres secrets. Il y a des astuces qu'il faut connaître. Si vous ne connaissez pas ces astuces, il sera plus difficile pour vous d'aller accomplir un marché de bout en bout. Et c'est lors d'une session d'accompagnement du groupe où je vous explique, je vous donne plus d'informations, je vous donne plus de secrets parce que, dites-vous, s'il me faut expliquer tout en détail dans une vidéo, on ne finira pas parce que c'est des choses qui prennent parfois une semaine de formation. C'est dire que je serai obligé de faire une semaine, une formation, une vidéo, à l'infini. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous exhorte. De façon spéciale, je vais vous offrir quelque chose parce que la formation, elle est passée et on a fait des enregistrements. Je vous l'offre au prix de 1 000 euros. Donc, c'est dire que vous faites votre paiement de 1 000 euros, on vous envoie la formation. Et maintenant, je sais que vous allez vous dire, mais comment je fais pour avoir des marchés, Ben, Coach, Ben, comment je fais pour avoir des marchés ? J'ai prévu encore quelque chose de spécial pour vous. Ceux qui vont prendre la formation, je leur donne un marché. C'est du jamais vu. C'est comme si vous alliez à l'école, à la fin de l'école, on vous dit, si vous obtenez votre diplôme, on vous donne du travail. Ça ne se fait nulle part, mais spécialement, puisque je vous dis que je suis dans le domaine depuis longtemps et nous avons tellement de marchés sous la main qu'on ne peut pas tout gérer. Donc, vous prenez la formation à seulement 1 000 euros, on vous offre, je vous donne un marché volontairement. Et je rappelle que cette offre est spécialement pour 5 personnes. Je l'offre à uniquement 5 personnes parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas donner à tout le monde. Vous me demanderez que, oui, en plus de l'offre, bénéficiez de quoi ? Lorsque vous prenez cette offre, retenez bien, vous avez accès à mon savoir, vous avez accès à mon expérience parce que, je vous le dis, depuis 2006, pratiquement 2005, je suis dans le négoce des matières premières. On parle de 16 ans approximativement du négociant. Ça veut dire que j'ai tout vu, j'ai tout fait, j'ai tout essayé. Vous bénéficiez non seulement de cette expérience, du canet d'adresse et de mon réseau qui est la clé du négoce des matières premières. Sans réseau, vous n'êtes pas négociant parce que le négoci est de toi autour du réseau. Je vous fais accéder au plus gros réseau de négociants à travers le monde. Négociants africains, pour le dire, qui est de près à travers le monde. Maintenant, il y a en plus quelque chose. Lorsque vous finissez, nous, sur notre site d'Internet, nous avons créé une plateforme où vous avez la possibilité de créer une carte de visite virtuelle. Contrairement à aller créer un compte sur LinkedIn, sur Facebook et autres, vous créez votre carte de visite virtuelle et vous avez l'avantage que lorsque vous discutez avec des gens, si ces gens viennent vers nous nous demander si nous, on vous connaît, on dit bien évidemment oui et je me sers de ma notoriété pour défendre votre cause, pour parler à votre place, pour dire c'est l'un de mes étudiants. Vous comprenez qu'il y a assez. Et j'en continue encore parce qu'il y a tellement de propositions que lorsque vous faites, nous avons créé le premier réseau, le premier site Internet du négoce africain. Dites-vous quoi ? Je me suis rendu compte que par le passé, pour avoir accès à certains marchands, on est obligé de partir vers les sites Internet créés par des Chinois, par des Indiens, par des Pakistanais, par des Français, autres. Je dis non. Non. On ne peut pas continuer de la sorte. On ne peut pas se laisser dominer jusqu'à ce niveau. Je suis quand même l'un des doyens dans le domaine du négoce des matières primaires. J'ai créé Commodity Trading Online. C'est dit que j'ai pensé à tout. Commodity Trading Online, le site Internet donne commotron.com. Vous irez sur le site en plus avoir votre page où vous pouvez poster vos articles. Vous comprenez qu'on a pensé à tout. Parce qu'il faut le dire, il n'existe pratiquement pas de site Internet spécialement destiné tourné vers les négociants. On a des sites Internet de B2B, B2C, B2B2C. Mais nous avons créé le premier site Internet destiné au négoce des matières premières. Vous comprenez les frères qu'il n'y a pas mieux. Il n'y a absolument pas mieux. Donc, faites l'effort, rejoignez-nous dans cette merveilleuse aventure, dans ce merveilleux combat qui est sur pied. Je rappelle que ce paiement doit être fait exclusivement sur Paypal. Exclusivement sur Paypal. Celui qui veut faire le paiement par d'autres moyens de transfert d'argent par exemple, sera obligé de payer 72 euros d'inscription. Par contre, si vous faites le paiement directement sur Paypal, vous payez vos 1 000 euros et vous recevez immédiatement les cours dans votre e-mail et une fois que vous avez fini, on vous donne notre attestation, on vous introduit dans le groupe, on ouvre tout ce que je viens de déballer, je viens de déballer, on vous l'offre gracieusement à un prix unique de 1 000 euros. Vous ne trouverez absolument pas, nulle part, nulle part ailleurs. Donc, les frères, je vous attends cliquer sur le lien figurant dans le descriptif de cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté. Merci infiniment, à bientôt à tous.